Précédemment, le fort a commencé à nous livrer ses secrets. Voguant au-dessus des mers, des tigres. Il s'installe pour deux mois en compagnie des dizaines de techniciens. Quelques notes s'envolent en région parisienne. Paul Koulak est compositeur. L'auteur c'est vous ? Oui. Elle a été créée quand cette musique ? Elle a été écrite en 1989. Paul compose pour des émissions, des dessins animés. Fort Boyard est sa création la plus populaire qui lui assure une belle retraite. Mais il n'y a pas que le générique. A chaque épreuve sa couleur musicale. En tout, il a créé plus de 200 musiques originales rien que pour le fort. Là par exemple, la course vers le trésor. A l'époque, il s'est rendu sur les lieux pour s'inspirer. Cette espèce de solitude, de décor dans la mer, unique. On n'a jamais vu un décor comme ça à la télé. Loin de Paris, sur le fort. Ils ont l'habit et l'enthousiasme des candidats. Mais ils sont plus que cela. Deux va dépendre l'avenir des jeux. Ils vont les tester. C'est génial, oui. On le voit tout le temps à la télévision. Et puis là, on est dessus pour de vrai. On va vraiment faire les jeux. Donc c'est quand même un gros plaisir. On se revoit quand on était petit. Quand on était petit. Sauf qu'on est à la place des gens qui le font. À chaque édition, de nouvelles épreuves. Cette année, 22 nouveautés. Trois cellules inédites. Des jeux réfléchis, conçus pendant des mois. Émilie va essuyer les plâtres. Je vais te demander d'aller au maximum, quant à progression, jusqu'à 50 centimètres de l'extrémité de cette pièce. D'accord, ok. Si jamais tu tombes, d'accord, tu vas remonter à l'échelle. Toute la production guette ses premiers tests. Émilie a été recrutée pour la journée. Même 5 mètres au-dessus de l'eau. Elle vit un rêve éveillé. On a marché sur la lune, c'est ça. C'est exactement ça. C'est moi qui a fait ça en premier. Voilà, je l'ai fait. C'est une fierté. Autre cobaye, Philippe. Ce jeu n'est pas trop facile. Et donc concluant, il est validé. C'est bien, il était très bon. Il était très... Pas mal. Bien, Philippe. Il teste justement à étalonner le niveau de l'épreuve, la difficulté de l'épreuve. Et en général, il nous faut au moins une dizaine de tests différents pour arriver à trouver un degré de difficulté qui soit cohérent. Dans les cellules du fort, la production, les ouvriers, les techniciens s'activent. 120 personnes sont à l'oeuvre. Encore des réglages et des points de soudure avant les premiers tournages. Antoine Marcon gère toutes les épreuves à sensation. La plus connue, le saut de l'ange. On est à combien de mètres ici ? Alors là, on est à peu près entre 25 et 30 mètres. Et le cadre est quand même... Il n'y a qu'à regarder. Se balader dans le fort, c'est croiser les petites mains de l'atelier qui construisent tout type de décor, imaginé parfois par des cerveaux farfelus. C'est ensuite prêter une oreille indiscrète aux accessoiristes. C'est aussi observé Fabien qui installe des poupées effrayantes. Ses souterrains vont accueillir une épreuve avec les deux moiselles du fort, les migales. Elles ne sont pas encore arrivées. Cela fait un an qu'elles attendent dans ces entrepôts dissimulés en région parisienne. L'air est humide, la température élevée. Filmer ici n'est pas forcément facile. Partout des serpents, des scorpions, des migales. Jean-Baptiste Guillain allie travail et passion. Il adore ces bêtes qu'on déteste. Vous trouvez beau, vous, ces animaux ? Oui, je trouve ça très joli. En tout cas, pas spécialement joli, mais fascinant et intriguant. On emmène effectivement uniquement des animaux qui sont d'une part habitués à être manipulés et d'autre part, pas dangereux. Absolument pas dangereux. Il n'y a aucun risque pour les candidats. Ces espèces velues s'apprêtent à investir le fort pour le malheur de nombreux candidats.